Mesdames et Messieurs, c'est pour nous encore honneur l'élo, yako ye bakye bozae belé, bozo l'an d'abiso sur notre chaîne Congo Live Télévision, tou ye bisibino l'isoussou. Merci Maton Domingui ko l'an d'abiso, merci Maton Domingui ko l'an d'abiso, bo ye ela mou kolanda nouvelle émission Oyo, yale 3 avril 2024, depuis la ville de Goma, ou nou zemeton, tou l'obi Maton Domingui. Na balanzi na biso ya Congo Live Télévision, ba ye oyu bazana katia diasporan, ba ye oyu bazana diasporan, s'il vous plaît, ba ye oyu bazana katia mbo kanabiso. Tou l'obi Maton Domingui, na ba ye nyonso oyo, ba mi pesaka, pou na kolanda, ba informasyon oyo, ya moto moto, tou kabela kabino. Na mou koloyalelo, touza na masolo oyo, tou kolobela, toujou aske konserne, sitwasyon sekiritere ya este ya mbo kabo, ye bi mingi mingi, tou mi panchaka, tou mi tiaka, na parti oyo e konserne este ya, Republik Demokratik di Congo, pou na koye ba ye ke, mèm si boza mousika, me boza na reel, droa, yako, zwa, information reel, aske konserne situasyon oyo ezo le kanakati ya mbo kanabiso. Paske boza ebele bozo soutenir EFARDEC, boza ebele bozo soutenir Bazalendo, boza ebele bozo soutenir ba compatrioti, oyo bazo soufir dalekan de déplacer, epi ponen lo koana tolobi, matondo mingina ba ye nyonso bandzima, kolanda Kongolev Télévision, pou ra des informations reelles face a la situation oyo ya este ya mbo kan. Pona le lo, les dames et messieurs, toko lo bela, quelques points, aske konserne masolo oyo eza, na posesunabiso le lo, donc ba, information oyo tozan ango le lo, ekozala oyo toko lo bela, ba affrontsma wa piye komeli, nous avions entendu tous sur la toile, eke lobi afe des durs affrontsma qui ont été signalés dans le territoire de Masisi. Keske il faut noter, cete kwa la suite ya ba affrontsma wa na, eske to ganyaki, eske to perdra ki, donc, tout au long de cette émission, toko ye ba, nini ezra ki suite ya bitoumba, oyo na bisoun, ya lobi, tomi deside, san apuya moutou, ko pe sabino ba, information, loko la kousala rele, ya nyonso oyo, ezo le kanakati a mbo ka, po ke bako sabino lissusute, po ke bako sabino lissusute, dan bozala toujours, wana pour savoir tout ce qui est en train de se passer, na kati a mbo ka, nabiso. Deuxième point, toko lobe la situation dans le territoire de Rouchuru, quelle est la situation aujourd'hui qu'on peut décrire sur ce qui concerne le territoire de Rouchuru, il faudra dire un mot, quel est l'élément qu'on peut dire aujourd'hui à ce qui concerne ce territoire. Lobi, vous aviez entendu qu'il y a des affrontements qui ont été signalés à Beni, précisément à Manguina, commune à Manguina, ville à Beni, qu'est-ce qui a été de l'autre côté, il y a quatre personnes qui ont perdu la vie, Nani Aboumaki Bangu, il y a les affrontements qui ont été signalés, qu'est-ce qui s'est réalisé de l'autre côté. Donc tout au long de cette émission, vous aurez le droit de savoir qu'est-ce qui se passe réellement dans les granos. Mais également, il y a une pensée d'un analyste indépendant, un analyste congolais, qu'est-ce qui se remarque ce dernier temps. Les dames et messieurs, pour commencer, comme vous le savez, je suis messier Yousoufou Kibingila David, je suis journaliste d'investigation, et nous voici de nouveau, c'est 3 avril 2024, pour vous apporter d'autres nouvelles, et par ici, commençons d'abord par cette information de la suite des affrontements hier, dans les territoires de Massissi. Qu'est-ce qu'il faut noter au jour d'aujourd'hui ? Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues ce mardi 2 avril 2024, dans la matinée sur les axes SAC, Mouchak, en territoire de Massissi, et Rwindi, Kanyabayonga, au nord, Kivu, dans le territoire du Routuro. D'après des sources locales, le coup de feu entendus provenait des accrochages entre les M23 et les EFRDC, les groupes armés, les Ouzalendo, alors, les Ouzalendo qui appuyaient l'armée congolaise, les mêmes sources rapportent que, sans donner de confirmation, que lundi, le 1er avril, les groupes armés, auraient effectué une avance sur terrain en récupérant les collines de Boalambiro, Buambaliro, Vunano, et Mianzi, Kimoka, Alissi, des combats contre les M23 sur les axes Sake, Kiroche, et Sake, Kichanga. C'est-à-dire, Bitumba Oyo, va j'en résistre, Ouazalendo, et les EFRDC ont débité depuis le lundi. Le lundi, ils ont enregistré une récite énorme. Le lundi, les j'en résistre, Ouazalendo, ont enregistré un grand succès. Alors, c'est maintenant hier, où il va poursuivre, Nino, il va poursuivre Bits Nabango, de récupérer d'autres localités. Ainsi, hier, il y a des affrontements qui ont été entendus, des turs, des balles réelles, des détonations d'armes lourdes et légères, sur plusieurs axes, sur plusieurs lignes. Oyo, les lots, tout le monde a fait plaisir à Kouloubaïe, Bitumba Oyo et Yokamaki. Sur plusieurs lignes, Eza Bitumba Oyo et Zalaki déclencé par l'armée congolaise en appui de jeunes résistants Ouazalendo. Ainsi, dans le territoire de Masisi, sur l'axe Sake Bouremana, sur l'axe Sake Kitianga, sur l'axe Sake Moussake, il y a les affrontements qui ont encore débité hier, très tôt matin. Alors, quel est le résultat des affrontements d'hier ? Parce qu'il faut être aussi vrai, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Quel est le résultat des affrontements d'hier ? Sotobandeli dans le territoire de Masisi, sur l'axe Oyo et Mene Kitianga, non, sur l'axe Oyo y a Sake Moussake, c'est-à-dire l'axe Wanto qui est Masisi centre. Dans l'axe Oyo et Pai Oyo et Fardes récupéra qui l'indic ils ont perdu dans l'axe Oyo lobby. Je dis bien, l'axe Oyo est Sake Moussake vers Masisi centre. Là, il y a toute une base, il y a un rébellion, il y a M23. Les rebelles du M23 ont réussi à récupérer les deux villages Oyo les jeunes résistants Oazalendo et les Fardes auraient pris. Les rebelles du M23 ont perdu les deux villages. Maintenant, revenons sur l'axe Kitianga, Masisi Kitianga. Sur l'axe Sake Kitianga, les rebelles du M23 aussi ont perdu des de ces villages qui auraient passé sous leurs mains les lundis. Donc, c'est qu'il y a un échange de village Oyo M23 et Zouaki lundi dans Kitianga et Fardes Zouaki y a lobby. De village Oyo Mosusu Fardes et Zouaki lundi dans Kitianga Mouchaki qui y a lobby. Y a un résultat à Bitumba. Y a un résultat à François. Depuis Toulé Maté, on ne nous a pas signalé. Jusqu'à présent, nous nous contacter et on ne a Bitumba et Bandite. Depuis Tongo, parce que les lundis, les lundis, les lundis, lundis, les sources sont sur place, on ne sait pas qu'est-ce que ça va débiter, mais toutefois, Bitumba est bandite. Et nous allons en venir pour vous donner les détails qui sont en train de se faire. Les détails sont Bitumba. Dans la ligne O, rien n'a été signalé. Avant il n'y a parti à M23 ni à FDC, il n'y a pas deux avancées. Voilà la situation de ce bombardement. Voilà les résultats. En gros, les résultats sont Bitumba. résultats Bitumba dans le territoire de Masisi. C'est un peu ça le Bila. Mais au-delà de ça, il faut noter que les rebelles du 1 23 auraient perdu beaucoup de gens. Il n'y a un bombardement, un accrochage. Les sources militaires sur place, il faut savoir que les rebelles du 1 23 ont perdu beaucoup de gens. Beaucoup de gens renforcent depuis la semaine passée. Parce que la société civile a alerté depuis la semaine dans le territoire de Nyiragongo s'il vous plaît, faisaient connaître que le rebelle du 1 23 sont en train de se renforcer. Alors renforcement le rebelle du 23 est neutralisé qui le lobby à Makassi. Ils ont perdu beaucoup de gens. ça c'est certain. Vérifiez si vous vous en doutez mais je vous fais savoir que ces gens ont perdu beaucoup de gens lors de ces combats qui ont opposé la rébellion du 23 contre les FARDC, forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà donc la situation dans le territoire de Masissi. Par là sur les axes sur les axes Rwindi Kanyaba Yonga c'est tout droit dans le petit nord c'est tout droit dans le territoire de Rouchourou. Il faut aussi signaler que l'armée n'a pas cessé de faire la continuité des attaques au delà de ce bombardement. Il n'a qu'il s'am dit parce que non l'armée a effectué les bombardements dans Musika dans Kati Rwindi. L'armée Congolais a bombardement et les affrontements ont été signalés dans les coins de l'autre territoire. Voilà la situation qui se déroule. Voilà les informations en notre possession jusqu'à présent ce qui concerne les informations sur les lignes de front. Bien que l'armée n'avance pas dans certains coins, mais l'armée ne laisse aussi pas. Motivation n'avance , c'est notre responsabilité. C'est notre droit. Qu'est-ce que vous aviez fait pour votre nation? Na Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mon Président Nous faisons que vous rappelez et que vous, vous, et que vous, vous, et que vous, vous, et que vous, 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 et que vous, vous, et que vous, 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 et que 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 vous, vous, et que vous, 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 et que vous, vous, et que vous, 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 et vous, vous, et que vous, et vous, vous, et que vous, vous, et que vous, vous, et vous, 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 Mesdames de Messieurs.